Salut c'est Brokhorse on se retrouve pour un nouveau jeu sur la chaîne c'est The Classrooms Un jeu en accès anticipé, un jeu d'horreur Déjà fait par pas mal de monde mais je voulais m'y frotter un petit peu pour voir ce qu'il en était Très très hâte de découvrir Je vois que mon son est pris en compte par le jeu sur le téléviseur Vous voyez, allô ? Hum, va pas falloir que je fasse de bruit, intéressant Euh, contenu épisodique, un épisode par semaine Je ne sais pas comment je vais découper ça, on verra bien Dans tous les cas, mesdames et messieurs On est parti direct, on y va Alors voyons voir, sélectionnez une cassette C'est oui Prologue, découvrez l'introduction et les bases Cliquez, faites glisser, comment ça ? Je clique sur quoi, je clique sur quoi, je clique sur quoi ? C'est la cassette, vas-y On y va Génération du niveau, comment ça génération ? C'est une génération procédurale ? Vraiment ? Alors si c'est le cas, c'est incroyable Alors évidemment, on est sur un jeu d'horreur Préparez-vous Je suis très étonné de cette phrase Ok, c'est recording Déplacez la sourire, on regarde avec le caméscope C'est ok Le son est très faible, j'ai l'impression Non ? C'est moi ou le son est faible ? On verra ça Clique droit pour zoomer Oui Prendre la lampe Clique gauche, c'est prendre la lampe Ah bon ? Il est où ? Il est là Ok Les pieds R pour insérer les pieds Putain, on va avoir de la batterie dans notre lampe J'ai envie de péter les plomb Les clés du van Vas-y Oui, calme-toi Comment j'éteins la lampe ? Ouais, voilà Hop, on rallume Ok Ok Pour accéder à l'arrière du van Ok Donc le clic gauche qui sert à tout Oui, on va utiliser la clé je suppose Ok, bonjour Ok La souris a l'air réactive, c'est bien Tape au rond, le codex Euh, oui Au secours Et d'où ton codex ? Il est là Le mystère des enfants disparus s'épaissit Écoles fermées en avance pour l'été Des élèves portés disparus Pendant les horaires de cours Sympa Le... en 1996, le 30 juin C'est d'accord Écrit par Winnipeg Ou le Weekly News Très bien de Winnipeg C'est d'accord Euh... que dois-je faire ? Allons ? D'accord Contrôle pour s'accroupir C'est ok Ah oui, pour passer sous la barrière Très bien Normalement sur le tutox Il faut ramasser une brique Faut que je la maintienne, ok Jeter, cliquer droit Vraiment ? Mais euh... quoi ? Allo ? Super Cranche l'eau Pas comme ça, ok Non, pas comme ça Ah oui, non mais ça n'a aucun sens Pour le faire aller vers la gauche Il faut que j'arrive vers la droite Ça commence bien Retour à l'école, mesdames et messieurs Trouver le local technique Local technique Ok, ça doit être là-bas Ouais, d'accord Il y a une touche pour courir ? Oui There it is Vous n'avez pas entendu un bruit ? Ça commence Activer le disjoncteur Bah, je veux bien Voilà Ok, d'accord C'était le tuto On nous dit Voilà Tu cliques sur ça Tu fais ceci Ok Les commandes sont assez simples Jusqu'ici Tout va bien Jusqu'ici Ok Est-ce que tout ça, ça se fouille ? Oui Il n'y a rien Il n'y a rien Est-ce que si je re-fais ça ? Putain, s'il faut vraiment se cacher comme ça, ça va être la merde Je vous le dis, c'est quoi ça ? C'est pas moi Je vous jure Bon, je vois rien de spé C'est vrai qu'on puisse tous choper Je regarde là Parce qu'on se jume Peut-être ça Quand j'ai des éléments Je n'en sais rien Oh, le bruit de cette porte Pardon ? Je vais te calmer Même éclairer, c'est chelou Mais, ça ressemblait pas à ça, si D'accord Oh, il y a des bruits Il faut que je me méfie parce que je parle Mais ma voix est détectée dans le jeu Je ne sais pas où aller Une seule de cours Vas-y, let's go Je n'ai aucune idée de ce que c'est censé représenter Du caca Ouais, vas-y Curiosité D'accord C'est dans le codex ? Ouais Numéro d'objet 216 A niveau d'autorisation Trois types de phénomènes Entités malveillantes Arc 216 est une entité agressive Et malveillante Principalement localisée Dans la superstructure lambda Il se manifeste sous la forme D'une silhouette humanoïde Vêtue d'une bure Et d'un capuchon Cependant Il reste invisible La plupart du temps Arc 216 devient visible Dès qu'il rencontre Un être humain Après quoi Il se lancera Sa poursuite Sans relâche Son objectif premier Est la capture Et l'assassinat brutal De sa victime Propriété anormale Arc 216 ne se manifeste Que dans la présence D'un coin électrique Suffisant Notamment dans les environnements Contenant de la lumière Fluorescente Ou à travers Savoir quoi Ça a été supprimé Tout effort de neutraliser Des instances De Arc 216 S'est avéré futile Avec pour seule exception L'extension de toute source D'illumination Faisant disparaître Arc 216 L'opération et confinement Chaque observation D'Arc 216 Doit être rapidement rapportée Dans le cas d'une rencontre Avec Arc 216 Il est recommandé D'éteindre Tous les appareils électriques Incluant Les Et les lampes torches Puis se réfugier Dans une zone Dépourvue d'éclairage Artificiel Du fait De la nature Inhérante De la superstructure Trouver un espace Avec le minimum De courant électrique Peut s'avérer difficile Mais cela demeure Une priorité Ok Donc pour échapper A cette chose Je vais devoir Trouver une pièce Sans électricité Et on peut savoir Comment je suis censé Faire ça Qui a ouvert ce tiroir ? Qui a fait ça ? On peut pousser ce truc là Dégage Donnez-moi des piles Je veux des piles Ok Même pas trop les pots Par ici Très bien Il y a un tiro Je pense que Je vais le lancer Non Je peux l'éteindre Ok c'est ça J'ai pas eu peur Je suis pas du tout Du tout Effrayé Ok Ah mais on peut éteindre Ok Ah non mais le noir C'est genre le noir quoi C'est quoi ça ? D'accord Donc le bâtiment Dans lequel on est Se fait appeler La superstructure Pourquoi il y a un bureau Avec rien ? Ok En fait j'éteins Parce que je prépare Les lieux pour me planquer Parce que je sens Que je vais me faire Casser la gueule J'ai eu peur D'accord Mais non mais ça c'est la clé De ma voiture Je peux pas ouvrir ça J'ai pas Attends il dit c'est quoi Non ça c'est Mais non c'est une pièce En fait c'est une pièce J'ouvre pas ma porte Avec une pièce Il y a quelqu'un ? Voilà Pépita Mais personne Qu'est-ce que c'est que ça ? Bâton lumineux Ok Waouh D'accord J'ai fait un tour de magie Vous avez vu Je l'ai fait disparaître Je l'ai pas récupéré On est d'accord Non Je sais pas Chut Chouard 1-2-6-P C'est quoi ce symbole ? On dirait la Sainte Grenade Quelle idée ? Quelle idée ? Ok D'accord Je sais pas Je sais pas ce qu'il faut Il va falloir quoi Un tournevis Une connerie comme ça Je suppose Ok Mon bâton lumineux C'est un objet J'ai clair J'ai clair Attends quoi ? Pourquoi j'ai plus mon bâton lumineux ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai foutu mon bâton lumineux ? Il est parti derrière ? J'avais pété les plombs Rendez-moi mon bâton lumineux Il est à moi Attendez à ce qu'il aura mis là-bas Ok Super Putain là Le bruit de la porte Ok Il y a eu un bruit là Il n'y a rien de spé Je vois rien de Putain c'est ça que j'entends C'est pas la même heure Ah mais le truc il va à l'envers J'ai dit de péter les plombs Très bien Il y a encore ça Je vais check un truc D'accord Hum hum Il ne faut pas que j'ouvre en dessous les casiers On est d'accord ? Non je ne peux pas Alors ça Ça donne pas super envie D'aller dans cette pièce Je crois que je voyais un truc là-bas Mais non Je vais y aller Ne vous inquiétez pas Ok ça il doit falloir une cassette Pour la foutre là-dedans Je suppose Je suis étonné de ne pas trouver plus de piles que ça En même temps on n'utilise pas trop Ah il y en a de dessin C'est un bureau Un bureau avec quelque chose de posé dessus On dirait pas un bureau comme ça en fait On dirait plus un bureau comme ça Vas-y pousse-toi Il y en a qui est tombé là ? Non ? C'est sûr il y en a un là-dedans ? Petite pile là ? La petite pile là ? C'était pour voir Ok On va aller là où ça clignotait Pour le plaisir des petits et des grands Qu'est-ce que c'est que ce truc posé au milieu ? Holy shit D'accord Boules magiques obtenues Et le minuteur Ça me fait pencher sur le côté cette histoire Très bien Niveau de danger 0 Vraiment ? Je peux demander à la boule magique le niveau de danger ? D'accord Le minuteur il sert à quoi ? Ah non non Ta gueule Ah non mais ta gueule en fait Non non je te jure Chut Ah non prends le Ah oui voilà Non mais ramasse le C'est pas moi C'est pas moi Pourquoi je peux plus le ramasser ? Ah pardon Non je peux plus le ramasser Bah il va rester là Et Vite à vide minuteur gros Ok Ok Il y a des dessins charmants Lui là je sais qu'on va le croiser là Parce que je l'ai vu dans le trailer Je sais qu'à un moment on voit un autre lui là Ok 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 Je rate bien parce que C'est bien là tout Ah une pile Je t'ai vu je t'ai vu je t'ai vu Voilà Et il y a que ça It's ok J'entends un truc là Il y a une ventilation comme ça On peut pas aller choper ces dessins là ? Ah non c'est peut-être la ventilation ici que j'entends Oh putain les élèves qui sont là là Avec le bruit de la ventilation toute la journée dans la gueule là Terrible là Remarque le prof aussi Je vais pas de cassette hein J'ai pas de cassette hein Bon je veux bien mais j'ai pas de cassette Des eaux hein Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh une cassette Oh les deux go On va se mater un film On va se mater un film Faut je rate bien parce que c'est des trucs posés que je les loupe Je vais péter les plans Un document ? Une calculette ? D'accord Une calculatrice C'est ok ? Ok D'accord Pas ouf ? Pas ouf ? On le mate là ? Est-ce qu'il y a plein de classes ou je pouvais yoter ça en fait ? Il y a plein de classes avec des magnétos Attendez Elle me dit quoi la cassette ? Une nouvelle cassette de présentation des employés décrivant l'histoire d'Asbest Computer Co Ok ? C'est la boîte dans laquelle je suis ? Vas-y hein Oh j'ai changé mes piles je voulais pas J'ai péter le plan Bienvenue à Asbest Incorporated Un beacon de progrès et de l'innovation dans la vie digital Fondé en 1925 par le visionnaire Daniel Asbest Notre compagnie a été au front de l'advance technologique En formant le futur avec tous les pas que nous prenons Dans tous les années 1920s Daniel Asbest Un pionnier dans le domaine de la technologie commutation Lait le cornerstone de ce qui s'est devenu un global empire His dedication to excellence et innovation Guided Asbest Inc. Through the tumultuous years Setting the stage for a revolution in information technology 1961 Marked the beginning of a new era for Asbest Inc. With the rains passed to his capable son Alexander Asbest The company ventured into uncharted territories Under Alexander's leadership Asbest Inc. Not only continued its legacy of innovation But also expanded its horizons beyond what was thought possible Alexander Asbest Driven by his father's pioneering spirit Propelled the company into the digital age Asbest computers With their state of the art design And unparalleled processing Quickly became the cornerstone Of industries, governments And in Today Asbest Inc. stands as a titan of technology A testament to the vision of its founders Our journey from humble beginnings To becoming cornerstone of the digital revolution Is a story of ambition, innovation And a relentless pursuit of knowledge Thank you for being a part of our story Asbest Inc. Lighting the path to the future D'accord Bah c'était cool Super Donc l'histoire de la compagnie La création familiale du truc Intéressant Intéressant Y'a du lore Ok Ok Là y'a Un peu trop de porte à mon goût Un grand dessin Non mais les photos Là faut arrêter les photos Hein Vous avez vu Faut écrire Faut écouter Faut lire Faut penser Mais faut pas parler C'est barré Do not speak Du coup j'vais fermer ma gueule D'accord ce dessin Si surtout là toi Ok Ok J'vois un aspect hein J'ai changé mes piles tout à l'heure Je voulais pas J'suis con Et le bobby que j'ai vu tout à l'heure Il est parti où ? Bobby Bob là T'as vu des passages partout J'avais pété le plomb D'accord Quoi 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 D'accord Il y a Ça va vraiment Qu'est ce que c'est que cette pièce ? Elle est bizarre cette pièce non ? Il y a un bouton électrique là ? Non Ok Objet 555 J'ai pas eu peur D'accord ? J'ai pas frissonné C'est fou On va attendre On va se lire ça Et personne m'attaque hein ? Je les connais pas hein ? Objet 555 Objet 555 Niveau d'autorisation Niveau 4 Type de phénomène Phénomène dangereux Arc 555 est une anomalie humanoïde mesurant environ 2 mètres qui se distingue par sa tête étrange ressemblant à une grosse oreille déformée Cette entité présente une hostilité envers les humains et fait preuve d'un niveau d'intelligence notable Arc 555 ne possède pas d'organe oculaire et ne peut percevoir la lumière ce qui la force à se fier exclusivement à son sens de l'ouïe surdéveloppée qui est donc son seul moyen de détection et d'interprétation sensorielle Propriétés anormales Arc 555 adopte une stratégie offensive centrée sur le déploiement de pièges par exemple des ballons à tête chercheuse Désigné Arc 555 B Ces ballons sont placés stratégiquement par Arc 555 dans les endroits clés tels que les couloirs et les cul-de-sac lui permettant de détecter la présence de cibles potentielles Arc 555 a notamment présenté la capacité à répondre à des stimuli auditifs à une distance d'un kilomètre durant les scénarios de test traquant avec précision l'origine des sons détectés Sympa De plus, Arc 555 est capable d'utiliser des techniques d'éco-localisation pour identifier une proie potentielle proche de lui Récupération et confinement Arc 555 a été confisqué avec succès à un cercle clandestin situé à où il était utilisé dans le cadre d'un spectacle paranormal lors de représentations Cette entité a attiré l'attention de l'Ordre du fait de disparitions inexpliquées non loin de lui A la suite de l'opération de récupération Arc 555 a eu un comportement agressif face au personnel de l'Arc utilisant ses pièges dans le but d'échapper au protocole de confinement Donc ça veut dire qu'il y a un monstre qui se tape la zone qui m'entend quand je parle même à 1 km de distance Si je lâche un pétou, un petit caisson Il le sait Ça c'est pas cool Bonjour petite poupée, je suis en train de rigoler quand je suis rentré C'est quoi qui te fait rire ? Tu constapes ? Ah excusez moi Je suis énervé Il y a rien à faire ici ? Oh ! Oh ! Ça devrait ouvrir la clé du peu clair du concierge J'ai cru entendre un bruit, du coup j'ai pas eu peur D'accord ? La clé du placard du concierge C'est où le placard du concierge ? Qu'est-ce que j'en sais moi ? Vous avez pas entendu ? Ou il y a des bruits ? C'est pas un de ces placards, on est d'accord ? Exit Exit Putain les bruits comme ça J'aime pas Pourquoi on dirait que c'est humide ou je sais pas quoi là ? C'est trop bizarre C'est la cantine, d'accord Putain la cantine hostile hein ? Vous n'êtes pas seul hein ? D'accord ? C'est super Encore une salle d'ordi C'est la même Même config Ok Il y a vraiment un petit côté backroom mais différent des backroom que j'aime beaucoup hein Ok C'est la clé Mais j'ai pas la clé ? Justement ? C'est pas ça ? Mauvais objet Trop bien D'accord Putain je crois qu'il y avait un truc qui était passé là Ça fait que tu te déplacez tout Et c'est très И Le Jésus Tu te dis c'est pas ça que tu te passeèmes d'abandon Que tu as tu n'aides ? Pouf... Tu te dis c'est pas ça ? Tu te dis... Tu te dis c'est pas un peu C'est pas ça ? C'est pas ça qu'une de ce temps ? Il te y a pas gefragt encore un exit cours et cache-toi échappe-toi oh shit oh shit oh mais vraiment on a angoisse on est bien non ? j'aime pas ça j'ai pas eu peur d'accord j'ai bien le truc qui te dit cours et cache-toi et tu te rends compte que t'as pas d'échappatoire meilleur plan faut que je check un truc vite fait non y'a bel et bien aucun échappatoire ok c'était pour être sur 100% faut check la qualité du mur aussi on peut pas passer à travers non allo ? putain mais je fais du bruit quand je parle dans le micro mais quand je marche aussi ok si j'ai une balade accroupie je fais pas de bruit t'es pas entendue un bruit allez moi j'ai rien lu ok je me suis fait triper par le bébé trop bien rendez-vous la semaine prochaine pour l'épisode suivant de Classrooms bye bye ciao ciao ciao